Musique 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 En fait, comment pour avoir une place de cinéma ? Moi j'ai le pass MK2 Le pass MK2 Le pass MK2, c'est-à-dire c'est l'abonnement que tu prends sur MK2 ? C'est 18 euros par mois Prélevé automatiquement Et là, avec ça, tu peux aller dans toutes les salles Gaumont, MK2 Et 3, c'est écrans indépendants T'en paris Enfin, je sais pas s'il y a des films d'auteurs Parce qu'il y a certains films, je pense, qui sortent pas dans des salles où j'essaie Comme si il y a une significité Mais qui sortent dans des petits cinémas Parce que franchement, je trouve moi, à chaque fois que j'y vais C'est 9 euros et quelques Je trouve que c'est un petit peu abusé pour une place de cinéma Parce que tu peux prendre un DVD, maintenant le prix du DVD Il y a à combien un film du style des autres Il y a à combien Voilà, à 9 euros ou 10 euros Une place de cinéma, tu la prends en 9 euros Mais si tu regardes à la télévision T'es un micro-écran Et si tu vas au cinéma, au moins tu l'as en 10 mètres sur 5 Moi j'aimais pas de téléviseur Tellement je trouve ça chiant d'avoir le petit écran Un petit peu t'affaler Tu peux manger des chips Ou encore une petite fièvre « Ah bonjour hein » 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 J'ai l'impression que c'est ton téléphone qui sonne. Les salles où tu peux fumer à Paris, il n'y en a pas. A l'époque, il y avait de la salle où j'étais jeune. Il y a des salles où tu dois un peu parfumer au scellé. Moi, je serais pour imprimer les cigarettes partout, en dehors peut-être de la rue, où je fais les gens à la maison chez eux. Je vois une salle qui appartenait à Jean-Pierre Monkeys dans le dixième, mais c'est tout petit. Non, c'est une grande salle, une très grande salle. Le Rex ? Le Rex, voilà. On fumait au Rex. On fumait au Rex. On pouvait fumer au Rex. C'était assez excellent. On fumait au Rex. On fumait au Rex. On fumait au Rex. On fumait OREX On fumait OREX On fumait OREX On fumait OREX Et ben en Algérien voilà c'est pire En Algérien on y va pourquoi ? Enfin les gens ils y vont Déjà on nous fait des films maintenant par exemple Ils sont en train de faire des projections des films du style Les charlots machin Ou les bronzés font du ski Et les gens ils y vont surtout entre le coup Parce qu'ils n'ont pas trop d'intimité chez eux Donc ils vont dans des salles de cinéma voilà C'est pour un petit peu être Tranquille si on veut en guillemets C'est le monde à l'envers C'est le monde à l'envers Déjà eux ils s'en fout du film Parce que c'est un super ancien film Et puis les salles généralement Elles sont pas terribles Depuis le temps des français elles n'ont pas été restaurées Donc les couples les y vont Pour avoir un peu plus d'intimité disant C'est dans le noir on les voit pas Par contre des fois par exemple il y a des films de rap qui passent Donc les jeunes ils y vont pour danser Donc tu les vois là tu vois plus ce qui se passe Ils dansent ils dansent ils dansent Je sais pas c'est quel film 100% Arabica il a été diffusé Alors là tout le monde est parti C'était la boîte de nuit Et voilà donc on a rien vu du film Mais c'était génial Je vais aller les mettre les assiettes Pour ne pas laisser Sous-titrage Société Radio-Canada